Hello à tous, ce matin on s'est réveillé tôt mais on a eu la chance d'avoir Balsaneo pour nous tout seuls et Aïdé et Thomas ont fait le grand plongeon dans cette magnifique structure. On y va ! Donc Fabrice Hardy, responsable des piscines et installations nautiques de Château Rue Métropole. Timon Balsaneo, c'est un complexe aquatique qui a ouvert le 10 juin 2021. Il est en partie, je dirais, composé de trois éléments. Une partie sportive avec un bassin d'intérieur de nage et un bassin d'apprentissage. Une partie ludique avec le bassin ludique, donc rivière à contre-courant, la pataugeoire pour les enfants. On complète l'équipement avec l'été avec le bassin extérieur, donc 50 mètres par cinq couloirs et le pantaglisse. Et le troisième point, c'est que nous avons un espace bien net, qu'un espace dédié au cocooning avec le bassin tonique et différents équipements, hamam, sauna, marbre chaud, douche suédoise. L'équipement Balsaneo, pour qu'il soit complet, permet aux usagers d'utiliser le bassin. et aux clients de pouvoir passer une journée complète. On a deux prestataires locaux qui viennent compléter l'équipement. D'abord au niveau de la restauration, avec différents points de restauration à l'intérieur mais à l'extérieur, le fourni du camille. Et sur l'espace bien net, qui est sous l'égide de la collectivité, il y a deux salles de soins qui sont sous la stabilité de l'entreprise Pierre Auger. Ce sont des marchés qui ont été lancés. Nous, c'est une grande fierté de pouvoir travailler avec ces deux partenaires. Pierre Auger est une société mondialement reconnue. L'idée, c'est d'associer nos deux marques pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des prestations et des soins à cet effet-là. L'idée, la volonté dans notre projet, quand nous avions mis en place le projet de structure avec les élus et entre autres le président, M. Gilles Lavey-Rousse, c'était de permettre aux usagers, aux clients, de venir passer une journée complète. Comme ça peut se faire dans différents centres aquatiques et autres, l'idée, c'est que je viens ici, je peux profiter soit en famille, c'est l'intérêt, donc en occupant éventuellement les espaces bien nets pour le papa ou la maman et puis les enfants puissent profiter, mais également de pouvoir se restaurer et de passer la journée complète sur la structure. Balsaneo, c'est un pouvoir d'attractivité relativement fort. C'est un centre aquatique quasiment unique dans le secteur et l'intérêt, c'est de pouvoir profiter de tous les éléments. La nouveauté, entre guillemets, c'est de retrouver un bassin extérieur sur Châteauroux, ce qui n'existait plus depuis des années. Donc là, on a ce bassin extérieur qui nous permet de pouvoir profiter à la fois du soleil et de ce bassin de 50 mètres. C'est à la fois des animations ludiques pour les enfants, donc le pantaglisse, la pataugeoire. Il y a deux structures gonflables qui ont été mises en place pour compléter justement l'offre. Donc c'est vraiment un équipement où tout le monde pourra y trouver son intérêt, le petit comme le plus grand. Ça paraît pas, mais c'est physique le pantouf quand même. Ah possible, j'ai échoué royalement. Le temps actuel est à 4,89, je ne sais pas comment il va faire. Mais sinon, bon, elle est un peu fraîche, mais elle est bonne, elle vaut le coup. C'est toujours drôle parce que les Castels Roussins étaient un peu réticents au départ, certains à Balsaneo et des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte que depuis qu'on a ouvert, on a déjà plus de 22 000 personnes qui sont venues à Balsaneo, donc avec des pics de fréquentation au-delà de 1 000 personnes. Donc c'est quelque chose de très positif et ça montre que cet équipement avait toute sa place à Château-en-Métropole. Il y a tout un programme d'animation qui va être présenté d'ici les semaines et les mois à venir, en fonction du contexte sanitaire, bien évidemment. Donc ça sera des soirs événementiels une fois par mois, dans lesquels on mettra en avant les familles, l'activité aquagym, le loisir. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir capter un maximum de clientèle pour pouvoir profiter de cet équipement. C'est la fin d'un super épisode, on espère que ça vous aura plu et on vous retrouve la semaine prochaine. A bientôt !